on est à Siemryp on est arrivé ce matin finalement après toute une nuit dans l'autobus on est arrivé je pense il devait être cinq heures et demie du matin donc ce qu'on a fait on a pris un petit taxi pour se rendre à l'hôtel on est arrivé il devait être six heures et demie du matin un truc comme ça à l'hôtel et heureusement on a pu s'enregistrer vraiment de bonheur jusqu'à 7 heures on était dans notre chambre d'hôtel 7 heures du matin alors bien évidemment on a tous hyper mal dormi même si le trajet en autobus a été vraiment impeccable pas vraiment beaucoup de secousse conduite très douce pas de coups de klaxon à toutes les cinq minutes comme ça peut être souvent le cas ici et de voyager en fait la nuit il n'y a pas vraiment de trafic donc ça a été assez rapide on est arrivé un petit peu plus tôt que prévu et donc ben on a pris possession de la chambre et qu'est ce qu'on a fait et ben on s'est couché voilà on a dormi trois heures à peu près et après on s'est un peu réveillé parce qu'il fallait quand même bouger on a été dans un petit café sympa manger un petit quelque chose on a mangé avec marie on a mangé des super bonnes toasts aux avocats et les filles se sont pris un brownie au chocolat avec un café latté pour glacé pour penelope et des cafés moins moca pour moi un café expresso pour marie et un jus de pomme pour julia voilà ensuite on est revenu à la chambre et de là les fils ont resté se reposer tranquillement la chambre et nous avec marie on avait parti visiter la ville qui était sympa au bout de la nuit au bout de la nuit il y en a la nuit mais on a la nuit et on a la nuit mais on va et on a la nuit et on va et on a la nuit paris Sous-titrage ST' 501 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 C'est là les trucs des rats. C'est ça ? Ouais. C'est bon. C'est bon. Je pense qu'on approche. C'est bon. C'est bon. C'est bon madame, merci. C'est bon. Merci. Bye bye. Ça y est, on y est. Bienvenue au temple d'Angkor Wat. C'est un peu l'aboutissement de notre voyage. Le temple d'Angkor Wat est considéré comme la huitième merveille du monde. Pour moi et Marie, c'est un rêve qui se réalise parce que ça fait de nombreuses années qu'on pense pouvoir aller un jour visiter ce temple et ça y est, on y est. On a les épaules recouvertes, je ne peux pas rentrer dans cette bretelle. Alors, je vais amener mon dernier polo propre. Je ne sais pas si ça va bien avec ma robe, mais ça me couvre mes épaules. Et voilà. On accède au temple par un pont qui passe au-dessus des douves qui font tout le tour du site. Donc, ce sont cinq kilomètres de douves qui contournent le temple. Le temple d'Angkor Wat est très bien conservé dû à cette douve qui a fait office de barrière, la protégeant ainsi de la végétation pendant des centaines et des centaines d'années. Un des premiers visiteurs occidentaux du temple fut Antonio da Madelena, un moine portugais qui s'est rendu sur le site en 1586. Et il aurait déclaré en voyant le temple que c'était une telle construction extraordinaire qu'il n'était pas possible de le décrire sur papier. On aperçoit la première galerie extérieure qui entoure le site avec des couloirs d'une longueur de 3,5 kilomètres dont les murs extérieurs sont entièrement recouverts de figures masculines qui dansent sur des animaux. Pour traverser cette galerie, on passe par une gopura grandiose. Une gopura, c'est, chez les hindouistes, une construction par laquelle on pénètre dans les enceintes successives d'un temple. A l'entrée du temple, il y a les fameux singes qui sont l'attraction numéro 1 pour les touristes et surtout pour les enfants. On nous recommande également de faire très attention à tout ce que l'on a sur nous car les singes sont de grands voleurs et tout ce qui tombe entre leurs mains, on ne le revoit plus. Chut, voilà ! … ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 ... Angkor Wat est le plus grand des temples et le plus grand monument religieux du monde. Il fait partie du temple monumental d'Angkor, au Cambodge, réparti sur un site de 162 hectares. Il fut construit par le roi Khmer Suryavarman II au début du XIIe siècle. C'était alors la capitale de l'Empire Khmer. Le temple, initialement hindou et dédié au dieu Vishnu, a progressivement été transformé en temple bouddhiste vers la fin du XIIe siècle. Donc on pénètre la Gupura, que l'on va traverser de part en part. ... ... C'est parti. On arrive donc sur une avenue longue de 350 mètres, décorée de Nagas, qui va nous mener jusqu'à la deuxième enceinte à travers un parc. Les Nagas sont des êtres mythiques, issus de l'hindouisme, et qui veut tout simplement dire serpent. Chez les Khmer, le Nagas était le serpent protecteur de Bouddha. C'est parti. C'est parti. C'est parti. De part et d'autre de cette allée gigantesque, on rencontre deux constructions dont on ignore l'utilité encore aujourd'hui, mais on les appelle couramment les bibliothèques. On arrive à la seconde galerie par une plateforme surélevée, flanquée de Lyon, de part et d'autre de l'escalier. Et là aussi, la galerie possède son gopura. C'est parti. C'est parti. Donc on traverse encore une fois le gopura. et là, cette fois-ci, on arrive dans la troisième enceinte où se trouve le sanctuaire central. Sous-titrage MFP. ... 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